Je vais me lancer dans ce schéma que vous voyez devant vous pour ceux qui ne reconnaîtraient pas ce schéma, c'est le design thinking puisque si vous voulez faire progresser votre produit ou votre service, il n'y a pas de développement sans conception et aujourd'hui il n'y a pas de développement agile sans conception centré sur l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle communément la gestion empirique de projet et on retrouve ces boucles qui nous amènent à l'humilité, d'abord de l'inspiration avant d'aller en réunionnite, essayer de chercher les meilleures idées en idéation et ensuite des itérations qui nous permettent de passer d'une maquette à un prototype, voici un peu ces trois boucles résumées et pour ça on va pouvoir se lancer rapidement, alors on se met dans la peau du lion que vous êtes déjà ou du lion que vous voulez devenir et puis on va se lancer dans cette boucle du design thinking pour être capable d'obtenir les meilleurs parcours utilisateurs possibles, je vous donne toute ma méthode, toutes mes techniques, il y a beaucoup de secrets là-dedans alors vraiment je me livre sans filet et je n'aurai plus aucun avantage concurrentiel, vous pourrez effectivement rentrer en compétition comme ça avec moi tranquillement. Alors qu'est ce que c'est que le design thinking ? C'est avant tout une approche et un état d'esprit, on voit ici effectivement ce qu'on appelle le sweet spot de l'innovation, ce petite zone de confort à la croisée de la désirabilité humaine, le fait qu'il y a un besoin tout de même, à la croisée de la viabilité notamment en termes de business, il faut que ça fasse de l'argent et puis de la faisabilité, il faut qu'on ait les ressources humaines et les moyens techniques de réaliser le produit ou le service qu'on cherche à concevoir. Et vous me direz qu'est-ce qu'on peut concevoir avec du design thinking ? Tout un ensemble de choses, on peut faire un programme de formation, on peut redéfinir un espace, on peut créer des systèmes, des plateformes, des applications mobiles, on peut définir des services également, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le design thinking. Le design thinking, ça existe déjà depuis les années 1980, ça apparaît à l'université de Stanford, qui est peut-être l'université la plus avancée sur les questions d'innovation aux Etats-Unis, et ensuite c'est popularisé par l'agence professionnelle IDEO, qui en a fait effectivement son cheval de bataille. Grosse référence, n'hésitez pas pour ceux-là qui ne connaîtraient pas le site de IDEO, I-D-E-O, vous allez jeter un œil après ce webinaire, il n'y a que de la qualité sur ce site. La chose la plus importante, et je pense qu'on sera tous d'accord dans cette salle, pour pouvoir travailler à distance, pour pouvoir travailler correctement sur de la conception centrée sur l'utilisateur, c'est d'avoir une équipe très solide. Aujourd'hui, les idées n'ont plus tellement d'importance, on est à l'ère d'Internet et les idées circulent assez librement. On peut être en Chine, en Afrique, en France, avoir une très bonne idée, avoir 15 ans, avoir 45 ans, avoir une très bonne idée. Ce qui fait maintenant véritablement la valeur de nos projets, ce sont les équipes que nous arrivons à réunir. Je vous propose déjà un ensemble de ressources. Les divisages de l'innovation, qui est par l'un des co-créateurs du design thinking et de l'agence IDEO, qui vous permet peut-être de trouver quel est votre rôle d'innovation. Est-ce que vous êtes plutôt un collaborateur ou quelqu'un qui est proche de l'expérimentation ? Ou est-ce que vous êtes très attiré par les sciences sociales, les sciences humaines ? N'hésitez pas à faire ce petit test ou à tout simplement acheter ce livre qui est très intéressant, The 10 Faces of Innovation. Ensuite, pour donner aussi beaucoup de valeur à votre équipe, intéressez-vous à ce qu'on va appeler les types de vocation. Vous voyez un peu cette représentation que j'ai réalisée pour vous. On voit à partir d'un test qu'on appelle le test RIASEC, les différentes vocations professionnelles qu'on peut avoir dans sa carrière. C'est d'être plutôt investigateur et je me retrouve assez bien là en tant que headmaster, en tant que proviseur, en tant que facilitateur de projet. On va aussi avoir des personnes qui sont plus entreprenantes et on leur donnera certainement le rôle de product manager, product owner, responsable du produit. Des personnes qui sont plus conventionnelles, qui seront en général des QA testers, donc des personnes qui sont là pour assurer le contrôle qualité du projet. Si on réunit déjà ces trois personnes, on a un peu ce qu'on appelle les « three amigos », donc trois personnes très importantes pour pouvoir gérer un projet. Et puis ensuite, on complète avec une équipe de conception, un UI designer qui sera certainement un peu plus artiste, et puis un UX designer qui va faire se charger de la recherche utilisateur, d'interroger, d'interviewer les utilisateurs notamment, qui aura certainement de bonnes compétences sociales, notamment l'empathie, on va y revenir. Et puis ensuite, on peut retrouver notre équipe de développement, et j'entends équipe de développement, non seulement des gens qui développent, qui font du code et qui font du logiciel, mais tous ceux qui participent au développement du service ou du produit. Donc ne vous inquiétez pas, les chargés de produits, les gros facteurs, tout le monde est bienvenu dans l'équipe de développement. Je vois Tristan qui me pose déjà une question, c'est le RIASEC, R-I-A-S-E-C, donc il faut juste enlever le A, et tu retrouves bien comme ça, avec cet acronyme, l'ensemble des lettres, réalistique, investigative, artistique, donc le RIASEC, et tu remarqueras effectivement qu'il y a un A qui est rajouté, parce que dans sa nouvelle version, et là on parle du test GROP, G-R-O-P, ce sont les Canadiens qui ont créé ça, il y en rajoute effectivement, arosing, donc éveillé, le GROP, G-R-O-P effectivement. donc on rajoute effectivement cette notion d'avoir un caractère éveillé et ça va très bien avec des réalistes les deux font bien la paire on va dire là pour avoir une bonne équipe de développement entre des gens qui vont être plus market et des gens qui vont être peut-être plus prod en termes de développement donc là on a quelque chose déjà de solide pour constituer une bonne équipe voilà là déjà deux techniques un peu un peu costaud là que je mets à votre disposition pour vous poser les bonnes questions quel est mon visage d'innovation et finalement quelle est ma vocation professionnelle afin d'essayer de définir une dream team et finalement ça je suis pas le seul à le dire il y a jesse james garrette qui est un grand un grand grand de l'uit de l'uex design donc de la recherche utilisateur qui nous dit effectivement qui a dressé les ce qu'il appelle les neuf piliers d'une équipe web performante donc là c'est très très intéressant de voir cette infographie on part effectivement de la conception remontant vers le développement et on voit un peu les compétences clés qu'il faut absolument arriver à réunir dans une équipe pas de souci une seule et même personne peut réunir plusieurs de ses compétences et voyez que c'est assez obligatoire capable de faire de la stratégie pouvoir effectivement maîtriser un certain nombre de techno de produire du contenu de faire du design abstrait du zoning des choses très abstraites pour aller vers du design de plus en plus concret donc là du wire framing puis ensuite du mock-up puis ensuite vraiment une application bien designé et puis il faut être capable aussi d'implémenter d'autres technologies je pense que là c'est dit assez clairement assez synthétiquement n'hésitez pas à retrouver là aussi cette ressource je vois que la tier a manifestement un problème de son est-ce que c'est bon pour tout le monde est ce qu'il n'y a que la tier qui ne m'entend pas est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a d'autres problèmes de son ça a l'air d'être ok bon pour moi je vais pouvoir continuer la tier je te demande effectivement peut-être là de revoir ta connexion internet ou de mettre un casque quelquefois ça passe un tout petit peu mieux lorsqu'on met un casque sur les oreilles si c'est bon pour tout le monde je continue une fois que vous avez votre dream team vous êtes prêt effectivement véritablement prêt à faire de la conception centrée sur l'utilisateur franchement je vous décourage même tout de suite d'aller sur ce genre de processus de conception tout seul fleur au fusil des personnes que vous détestez allez-y avec des personnes que vous aimez avec des personnes qui ont de fortes compétences et qui ont envie de travailler avec vous pour innover ce sera toujours beaucoup plus sympa si vous n'avez pas le choix évidemment profiter du remote pour aller chercher d'autres experts il y en a partout dans le monde qu'on pourrait travailler une fois qu'on a fait ça il s'agit de constituer cette équipe l'équipe elle est là les gens sont réunis autour de la table mais il s'agit aussi effectivement de créer une équipe d'être une seule et même équipe de la constituer de finalement faire du team building il ya plusieurs petites techniques on peut faire du nico nico pour prendre l'humeur des personnes qui travaillent avec nous pour connaître leur état d'esprit au jour le jour mélange effectivement google agenda et un peu d'émoticône ça nous permet là d'avoir un sondage assez précis de l'humeur de notre équipe et à la technique pomodoro vous en avez peut-être déjà entendu parler quatre boîtes de temps de 25 minutes très très rapide un seul objectif on essaye de rester le plus focus possible pour faire avancer son projet on se donne par exemple pour objectif en 25 minutes de faire un parcours utilisateur spoil ce n'est pas possible évidemment faudra plusieurs boîtes de temps de 25 minutes pour arriver à faire un parcours utilisateur mais voilà une bonne technique si vous voulez monter en vélocité là aussi devenir plus performant ensuite je vous conseille cette technique du rôti le retour d'un time on visitait qui vous permet de voter à la fin d'une réunion on pourrait le faire à la fin de ce webinaire vous pourriez me noter de 1 à 5 pour savoir si vous avez perdu votre compte aussi finalement c'est vraiment intéressant pour vous il vaut mieux avoir de bons outils pour rajouter zoom on va revoir zoom de toute façon dans le cadre de cette présentation là il ya un peu ma gst un la maman top 3 une bonne suite google un bon slack un bon trello ça c'est gratuit ça permet déjà de gérer beaucoup de projets mais si vous voulez en savoir plus bah ça tombe bien parce qu'on lance la lion live academy dans moins de dix jours effectivement vous pourrez nous rejoindre sur un nouveau programme de formation complètement à distance et je donnerai un cours de plus d'une heure et demie là pour le coup dédié au team building et à ses techniques pour arriver à mieux travailler ensemble donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à taper lion live academy sur google et aller vous inscrire ça commence dans une dizaine de jours et on aura là aussi énormément de qualité au programme je vois que dans les échanges léa super support puisqu'elle vous elle vous donne là aussi les liens et les différentes ressources au compte gouttes alors restez bien avec moi ne cliquez pas trop à droite et à gauche mais n'hésitez pas effectivement à revenir on vous présentera cette on partagera ce support de présentation et on va également enregistrer la conversation de chat comme ça vous pourrez retrouver très facilement l'ensemble des liens on résumera certainement dans un courrier dédié andrew bienvenue parmi nous n'hésite pas à couper ton micro on continue ne t'inquiète pas on n'est pas encore dans le design thinking à proprement parler on est en train d'abord de se lancer en créant une équipe de rêve une fois qu'on a son équipe de rêve justement eh bien on peut maintenant se lancer un défi celui d'incrémenter une nouvelle fonctionnalité celui de créer une start-up qui va tout défoncer peu importe le défi finalement que vous avez en tête actuellement il ya là aussi de bonnes méthodes qui nous sont données par le design thinking commencer par observer des rêves et commencer par observer des plaintes c'est un peu bureau des plaintes et bureau des rêves pour arriver effectivement être au plus près de l'utilisateur et finalement arriver à innover en tenant quelque chose qui est suffisamment douloureux qui est suffisamment saillant pour arriver à faire du design thinking on va y revenir mais effectivement il est assez difficile de se lever un matin et puis finalement d'avoir Eureka la meilleure idée du monde vaut mieux partir d'une observation des utilisateurs leurs rêves et leurs plaintes par exemple pour arriver à trouver comment on va avoir une solution finalement c'est les problèmes qui nous intéressent plus que les idées mais là aussi je n'en dis pas plus car nous avons une formation pour ça c'est la formation product honneur que je porte avec joséphine donc là si vous voulez en savoir plus on a fait un webinar la semaine dernière il ya un replay qui va tomber insécemment aujourd'hui n'hésitez pas à revenir vers ce webinar que j'ai animé le lundi 16 c'est la mémoire est bonne on y dit tout de notre programme en cinq soirées et une journée on apprend à des personnes à devenir de meilleurs product honneur et effectivement on revient dans le détail on laisse à chacun de nos participants le choix du problème et on les accompagne dans toute la durée de la formation pour arriver à trouver une bonne solution au problème et à la développer à concevoir puis à la développer évidemment je n'en dis pas plus si vous voulez plus d'informations sur notre site c'est la formation product honneur n'hésitez pas à vous inscrire voilà un format qui va aussi continuer avec l'école lyon et on va pouvoir se lancer dans le design thinking je vais être assez rapide sur la théorie pour pouvoir vite me projeter sur des petits outils des petites techniques secrètes mais il faut effectivement voir le design thinking dans sa globalité ce qui est l'inspiration finalement cette empathie ces définitions qu'on doit avoir auprès des utilisateurs avant de passer sur de l'idéation donc plutôt du brainstorming ne pas enfermer finalement un projet un produit un service à sa propre intelligence bien au contraire faire preuve d'intelligence collective et aller chercher un certain nombre d'inspiration qui vont nous donner les meilleures idées voilà toute la puissance du design thinking et puis ensuite un rythme d'itération qui nous permet je vous l'ai dit de passer de la maquette au prototype nous on va s'arrêter un tout petit peu avant le départ de ces itérations notamment parce que les projets que vous avez à mener sont tous différents et qu'on ne fait pas des itérations de la même façon que si on fait un logiciel que si on fait une application mobile que si on fait un sas que si tous les projets là sont très très différents donc on va s'arrêter nous à cet entrechemin là entre idéation et itération sur ce qu'on appelle le parcours utilisateur qui est un livrable assez stratégique finalement pour chacun d'entre vous alors on se lance avec cette inspiration très rapidement il y a deux phases vont être très très importantes pour nous on appelle l'empathie et les définitions il est clair que l'empathie là si vous n'avez pas si vous savez pas faire preuve d'empathie la conception centrée centrée sur l'utilisateur ça va être compliqué pour vous il faut être capable de se mettre dans la peau de l'utilisateur même quelquefois dans la peau de ses collaborateurs pour arriver à faire du bon travail avoir un bon langage commun qu'il faut être capable de définir évidemment dans un certain nombre de livrables pour faire avancer le travail alors je reviens sur cette question là effectivement de la puissance des idées versus la puissance de la méthode c'est qu'effectivement on n'est pas tous steve jobs on peut pas tous inventer un nouveau produit pour de nouveaux utilisateurs je suis désolé de vous l'apprendre aujourd'hui on n'est pas tous révolutionnaire ça pas tous capables de faire ça par contre on peut faire des évolutions on peut faire évoluer nos produits on peut faire évoluer nos services tout simplement en adressant de nouvelles fonctionnalités à des utilisateurs existants ou alors aller chercher des nouveaux utilisateurs avec des fonctionnalités qui potentiellement existaient déjà voilà les deux choses qu'on peut très très bien faire avec du design thinking donc avec de la conception centrée sur l'utilisateur cherchez pas forcément être trop révolutionnaire si vous avez effectivement le mental de steve jobs le cerveau de steve jobs là vous pouvez même mettre fin à ce webinaire continuer là dès maintenant votre produit votre projet pour devenir un des plus forts du monde pour le reste pour ceux qui restent avec moi on va pouvoir continuer parce que l'inspiration c'est une bonne chose effectivement je vous mets un tout petit peu là sur ce schéma vous pourrez retrouver l'ensemble de ces ressources effectivement m'ont été livrés par idéaux qui est vraiment la grande référence en design première technique moi ce que j'aime bien c'est creuser le problème approfondir le problème à fond les ballons donc m'utiliser la technique des cinq pourquoi d'ailleurs qui est issue plutôt du six sigma et de modèles d'organisation qu'on appelle lean donc modèle d'organisation japonais qu'on voit apparaître dans l'usine toyota parle de juste à temps parle effectivement une organisation qui nous permet d'être très très rapide très agile avant l'heure et puis aujourd'hui qui a été récupéré par les startups vous connaissez certainement cette référence avec le livre lean startup nous poser la question du problème une fois d'abord qu'on l'a défini à partir de nos observations on a parlé des observations des rêves et des plaintes que pouvait avoir les utilisateurs pour lui donner finalement toute sa solidité pour être bien sûr du problème de la solution qu'on va vouloir adresser et bien on pose la répétition du pourquoi pourquoi on peut lire cet exemple qui n'a que valeur d'exemple mais qui est quand même intéressant pour comprendre la technique ce matin finalement j'ai traversé un feu rouge je sais c'est pas bien pourquoi parce que j'étais en retard pour aller travailler j'avais cette visio à faire avec vous pourquoi parce que je me suis réveillé tard et pourquoi mais parce que mon alarme est cassée pourquoi parce que je n'avais pas vérifié qu'elle marchait pourquoi parce que j'ai oublié de le faire hier soir voilà la procrastination là encore qui nous joue des tours ne jamais remettre au lendemain fallait effectivement que je fasse bien attention à paramétrer mon iphone pour qu'il me réveille aujourd'hui et comme ça je n'aurais pas traversé un feu rouge et ni en risque la société vous voyez à quel point ça peut être intéressant de faire cette technique du pourquoi pourquoi alors n'hésitez pas avec vos propres problèmes évidemment il est quelquefois assez difficile de remonter jusqu'au cinquième pourquoi parce que ça peut devenir assez philosophique en fonction des problèmes qu'on se pose mais essayez au moins trois itérations de pourquoi afin de lancer votre veille en avoir des bonnes thématiques de veille devant les yeux voilà quelque chose que vous pouvez faire à distance tranquillement avec vos utilisateurs avec vos collaborateurs c'est un atelier qui fonctionne très très bien et lorsque vous voulez le définir après avoir fait un peu cette période d'empathie et bien il ya des logiciels pour ça moi je vous conseille cogle que j'aime beaucoup c-o-g-g-l-e qui nous permet de faire des cartes heuristiques tout simplement mais de grande qualité avec des couleurs c'est plutôt sympa c'est plutôt joli c'est assez intuitif c'est un super outil donc voilà ce que je vous conseille lorsque vous êtes sur ces prises de notes plutôt qu'un papier main ou sur un google doc collaboratif google est quelquefois beaucoup plus performant j'avance avec une deuxième technique et là je fais une petite entorse au design thinking le design thinking comme je l'ai dit c'est un processus de conception centré sur l'utilisateur et c'est pas le seul et aussi vous avez peut-être entendu parler du design sprint plutôt porté par google depuis maintenant depuis cinq ans ça commence à bien bien être populaire le design sprint parce que ça nous permet effectivement d'avoir une conception qui est assez accélérée et dans le design sprint il ya effectivement cette technique qu'on appelle lightning talks donc les conférences éclaire et ça moi c'est quelque chose que depuis que j'ai commencé à le faire je ne peux plus m'en passer à chaque départ de projet effectivement dès que c'est sur un accompagnement de start-up dès que c'est sur un nouveau produit même sur une nouvelle fonctionnalité à incrémenter eh bien on invite les experts pour qu'ils nous fassent des conférences on est très silencieux on les écoute on fait preuve d'empathie là aussi voilà quelque chose que vous pouvez aussi faire à distance très facile là de prendre sa liste sur linkedin ou de rejoindre notre communauté sur slack on est déjà plus de 2500 et de demander à un expert pendant 15 à 20 minutes de débroussailler un peu un problème avec vous en général c'est une mine d'informations une mine d'or véritablement pour ça on a une petite grille d'analyse qui est bien pratique avec lyon et the family notamment on cherche à savoir si notre problème il est réel s'il est douloureux il est conséquent en termes de marché parce qu'il s'agit quand même de faire de l'argent s'il est en croissance parce que ça pourrait être conséquent mais ça pourrait aussi être en train de chuter et ça serait pas très intéressant pour nous comme dynamique et s'il n'est pas encore résolu parce qu'effectivement on a trouvé un problème on cherche à le solutionner bon si c'est pour faire exactement pareil que le voisin c'est pas très très intéressant en termes d'avantages concurrentiels donc à partir de cette grille lorsqu'on l'a soumets à de bons experts et bien on a des réponses de très haute qualité ce qui nous permet déjà de constituer un peu notre sémantique à les mots clés le référencement le langage commun avec notamment des nuages de mots alors je vous ferai un petit test là en live des mots live effectivement ce genre de technique puisque avec zoom on peut enregistrer pour enregistrer une visioconférence donc là n'hésitez pas à distance faire participer des experts à les enregistrer en visio avec zoom et vous allez voir qu'un petit petit tricks une petite technique avec youtube vous pouvez upload tout simplement votre votre vidéo enregistrer avec zoom et générer automatiquement les sous titres en ayant généré automatiquement ces sous titres ensuite vous pouvez les télécharger et donc pouvoir faire toute une analyse sémantique du langage de vos experts ou de vos utilisateurs d'ailleurs qui vous fait gagner énormément de temps je me lancerai dans le défi de vous faire une petite démo live de cette technique évidemment dès la fin de cette présentation théorique je continue avec une autre technique indispensable la recherche d'utilisateurs extrêmes je vois beaucoup de personnes qui se lancent un peu tête baissée fleur au fusil et encore une fois sur le persona marketing ils ferment les yeux ils sont un peu comme le professeur Xavier dans les x-men ils imaginent un utilisateur comme ça ah oui là c'est bon je vois bien mon utilisateur et puis ils se mettent à faire du persona moi c'est quelque chose qui me fait un peu horreur on fait pas de persona effectivement sans avoir fait de véritable entretien utilisateur si on n'est pas capable de faire de véritable entretien utilisateur il ya d'autres techniques que le persona on livrait notamment par le design thinking il ya notamment la recherche d'un utilisateur extrême alors la recherche d'un utilisateur extrême c'est vraiment celui qui va adorer votre produit ou celui qui va détester votre produit donc on est vraiment à fond dans la caricature c'est pas parce qu'on est à fond dans la caricature qu'on fait pas ça de façon rigoureuse et scientifique alors typiquement on peut réaliser une carte d'empathie on va se demander ce que notre utilisateur se dit ce qu'il pense il ressent ce qu'il fait et puis pour ça on a quelques petites techniques à même à respecter alors je vous les montre notamment le fait de respecter les générations ça je pense que c'est très très important moi par exemple je suis né en 1985 je suis la france de zinedine zidane alors que d'autres personnes sont plutôt la france de mbappé parce qu'on a gagné deux fois la coupe du monde et que c'est pas les mêmes générations moi je suis de la génération y alors que maintenant la génération z et même les derniers millenials sont plutôt mbappé c'est pas la même coupe du monde c'est pas les mêmes posters dans la chambre c'est pas les mêmes attitudes également alors moi je suis pas sur tiktok je suis pas sur snapchat pour des raisons professionnelles évidemment je suis très en veille sur ces outils là j'ai pas grand chose à y partager par contre je peux vous raconter mais vraiment dans le détail comment j'ai demandé à mon meilleur pote d'enfance d'aller me chercher l'iphone qui venait de sortir aux états unis pour que je sois le premier à avoir un iphone en france parce que c'était effectivement un peu le produit signature de ma génération le smartphone évidemment alors que sur la génération z beaucoup plus l'objet connecté l'enceinte par exemple l'enceinte bluetooth qui peut nous casser les oreilles quelques fois dans le bus ou dans le métro et qu'on adore finalement parce que elle nous rappelle les ghetto blaster et c'est ce moment où la rue était encore à nous alors que maintenant nous sommes confinés alors moi j'ai de la chance d'avoir tout un storytelling là sur sur ça puisque mon grand-père était effectivement amaturiste donc sa voiture c'était important pour lui mon père était un bonheur il a vu amstrong sur la lune en 1969 mes cousins sont de la génération x que je me souviens effectivement avoir créé ma vocation professionnelle certainement en testant premier pc personnel computer chez mes cousins je les embrasse au passage on va pouvoir continuer si vous respectez bien les générations si vous faites pas de mélange effectivement dans votre recherche utilisateur dans ce cas là vous serez prêt effectivement à faire de la qualité là il y a un petit outil ici que je vais aussi vous montrer s'appelle facebook audience insight donc énormément un outil qui vous permet de dire d'optimiser la création de vos publicités sur facebook vous allez voir qui peut se révéler aussi être une machine de guerre parce qu'on veut accélérer sa recherche utilisateur vous fait voir ça en démo dans quelques minutes j'avance une fois qu'on a fait effectivement cette recherche d'utilisateur extrême on peut là finalement se lancer dans la réalisation de buyer persona donc de persona marketing pour ça on réalise des entretiens utilisateurs il s'agit d'abord de constituer son panel peut-être en passant par un petit formulaire déjà un peu pour réduire un peu le scope et puis ensuite un vrai guide d'entretien différents types d'expériences sur lesquels on va être amené à interroger les utilisateurs qu'on a bien cerné pour être des utilisateurs finaux de notre produit ou de notre service et puis suite à ça on peut effectivement les caricaturer quand on en a suffisamment d'utilisateurs qui se ressemblent on peut un peu les consolider dans un buyer persona là aussi je vais vous donner mes outils préférés et mes meilleures techniques en démo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble c'est une technique déjà un peu plus classique vous trouverez aussi de très bonnes ressources sur internet une fois qu'on a fait toute cette inspiration en général là on commence à avoir une veille de qualité également voilà un certain nombre de choses je pense vous l'avoir prouvé qu'on peut arriver à réaliser à distance eh bien on pourra passer à l'idéation on retourne un tout petit peu vers la conversation de notre groupe pour voir s'il y a déjà des questions qui sont à poser et donc n'hésitez surtout pas pouvez vous partager le slack en question s'il vous plaît me demande florian pour ça florian il faut que tu rejoignes la communauté lyon je ne pense pas que ça soit possible juste en participant à un webinaire peut-être que léa peut me confirmer cet élément je pense qu'il faut pouvoir être en formation avec lyon pour pouvoir profiter de cette communauté ça fait effectivement partie de notre plus-value plus de 2500 experts on t'imagine bien que lorsqu'on pose une question elle ne reste pas sans réponse plus de dix minutes et qu'on a des experts dans tous les sens avec des directeurs de start up dans tous les sens sont prêts à nous donner gratuitement de très très bons conseils jennifer me dit quand tu es sur une investigation une solution n'existe pas encore quelle est la meilleure façon de trouver ton premier utilisateur tu ne peux pas aller chercher ton ambassadeur ou détracteur tu ne peux pas aller chercher ton ambassadeur ou détracteur alors je pense que là pour le coup la la démo de facebook audience insight te montrera que c'est certainement la meilleure façon en partant en fait des centres d'intérêt que tu peux commencer à projeter sur un utilisateur tu vas voir qu'il est assez facile de trouver un peu ce que seront ta niche ou tes bêta testeurs on va y revenir dans le détail si tu veux bien léa a partagé justement facebook audience insight mais on va y revenir en démo idéaux à créer design kit.org où on peut retrouver pas mal de ressources dont les entretiens utilisateurs bien vu tristan évidemment là je n'invente pas l'eau chaude et je n'invente pas la roue idéaux c'est pour moi voilà idéaux c'est un peu comme la bible c'est un peu comme la bible par rapport à cette présentation maintenant j'ai dix ans d'expérience dix ans de passion autour de la conception centrée sur l'utilisateur et du développement agile donc j'ai essayé de vous condenser les meilleures et les meilleures techniques si vous allez sur idéaux vous allez voir que ça déborde dans tous les sens j'espère aussi vous avez du temps devant vous pour arriver à faire le tri on va pouvoir continuer en se lançant dans l'idéation en l'idéation je vais être beaucoup plus rapide parce que l'idéation à distance en remote franchement c'est pas encore quelque chose que j'ai trop trop expérimenté faire du brainstorming en visioconférence je sais pas si c'est une très très bonne attitude de travail alors il commence à y avoir des articles là évidemment c'est la mode donc il ya plein de gens qui disent voilà des brise glace qu'on peut faire à distance voilà des brainstorming qu'on peut faire à distance moi je vous avoue j'ai pas encore testé ce genre de technique donc je me verrai mal vous les préconisez évidemment et on va quand même regarder ce qu'est l'idéation en présentiel et puis peut-être que ça vous donnera à vous aussi des idées vous êtes force de proposition n'hésitez surtout pas pour arriver à faire du brainstorming à distance l'idée c'est que finalement pendant l'inspiration on a réuni un certain nombre d'enseignements learnings et que ces enseignements faut les transformer en bonnes idées là ça y est c'est le moment on peut c'est plus un gros mot de parler d'idées on a un problème solide on a des solutions qui commencent à émaner là il s'agit d'avoir de bonnes idées de bonnes actions alors il ya tout un processus de transformation finalement pour que ces enseignements deviennent des idées on passe d'abord par faire des thèmes donc on réunit les enseignements par par groupe finalement on fait un tri de cartes ou un diagramme d'affinités pour arriver à réunir les enseignements par par thème ensuite on transforme ces thèmes en éclairage en insight là c'est peut-être la chose la plus difficile mais vous allez voir on a une une phrase vraiment une formulation type à respecter pour arriver à transformer un peu à la fois les enseignements et les thèmes en insight en éclairage alors je vois qui assigne nous propose mural point co un pour faire du brainstorming à distance c'est pas bête du tout mais tu vas voir j'ai encore plus puissant à vous offrir en cadeau en quelques secondes pendant quelques minutes et puis ensuite une fois qu'on a formulé donc des éclairages on peut transformer ces éclairages en question et c'est ce qu'on appelle la technique des how might we on avait certainement entendu parler comment pourrait-on où on transforme la véritablement un éclairage en opportunité et en général c'est une bonne attitude pour faire réfléchir l'équipe à la meilleure façon de faire progresser son produit vous en conviendrait et de ne pas s'approprier finalement une idée de ne pas s'approprier le travail mais au contraire laisser les gens rebondir sur sur un how might we comment pourrait-on une opportunité afin de se donner toutes les chances de faire de la qualité miro.com c'est cool aussi me dit jennifer et jennifer voit clair dans mon jeu mon cadeau est très en lien avec miro on y reviendra miro grosse 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 référence un pour meilleur logiciel actuellement pour la conception centrée sur l'utilisateur j'ai pas peur de le dire c'est si vous connaissez jira pour le développement bah miro c'est pour la conception et les deux ensemble ça fait de vous un monstre potentiellement on va continuer pour avoir de bons insights effectivement un bon insight il doit être intuitif il doit pas trop évident il faut se méfier des évidences un peu trop trompeuse il faut que ça reste intuitif ceci dit il faut qu'elle soit générative c'est à dire il faut pas hésiter à rebondir sur les idées des uns et des autres il faut que ce soit possible c'est pas des idées en impasse finalement et puis un éclairage aussi il faut qu'il soit sticky c'est à dire on n'arrête pas d'en parler quoi c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dessus voilà ça ça crée du langage commun on n'arrête pas d'échanger avec l'équipe donc vous êtes sûr d'avoir de bons éclairages quand vous réunissez à peu près ces quatre points là ce n'est pas en impasse ça nous reste dans la tête c'est pas forcément évident mais quand même c'est intuitif vous arrivez à trouver ce bon équilibre vous avez un très bon insight puis vous voyez qu'il y a une formulation type aussi qui vous permet de dégager ces éclairages à partir de vos enseignements et à partir des thèmes que vous aurez regroupé je suis d'accord avec koi qui dit aussi que wim she call et ben c'est bien et oui et quelquefois on le préfère à miro je suis d'accord parce que wim she call il est un peu plus verticalisé est un peu plus sympa et pour certaines choses notamment sur les sur la création de parcours utilisateurs je pense qu'il ya débat il ya vraiment débat entre wim she call et miro par contre sur un flowchart par exemple sur un flowchart je pense que wim she call est beaucoup plus fort je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant ça tombe bien il ya des intégrations entre miro et wim she call donc rien ne t'empêche finalement de travailler sur wim she call et puis après de l'intégrer dans un environnement plus costaud que celui de miro et tristan est en train de me griller effectivement j'ai un template miro à vous offrir que j'ai composé rien que pour vous afin de pouvoir retrouver l'ensemble là de cet apport théorique je ne fais pas plus de suspense encore reste le suspense de voir à quoi ressemble ce fameux template pensez à brille application si vous avez et vos post-it sur papier alors je suis d'accord avec toi victor mais dis toi que miro a intégré une nouvelle fonctionnalité qui permet complètement de transformer tes post-it à partir de ton iphone tu les prends en photo ils intègrent directement miro donc je pense te mettre ko avec cette réponse ou mettre ko brille en tout cas avec cette réponse évidemment never take it personnaly on est là à la cool pas de match entre nous et je pense que tu peux gagner effectivement en vélocité en performance avec cette nouvelle fonctionnalité de miro ah oui ils sont fort ils sont très 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 fort miro très très costaud et on va reparler dans quelques minutes j'avance un petit peu il y aura tout un temps de questions réponses mais n'hésitez pas là je trouve qu'il ya une très très bonne attitude ce serait de visio donc ça veut dire qu'il ya un peu de niveau c'est cool donc n'hésitez pas à continuer à échanger évidemment une fois qu'on a nos éclairages bah ces éclairages là on les mots ne suffisent plus finalement les mots ne suffisent plus il faut être capable de parler visuellement voilà quelques représentations visuelles graphiques que je vous propose notamment pour arriver à voir les différentes phases de votre parcours utilisateur il est intéressant d'être capable de faire des points des flèches voilà des choses aussi simples que ça de faire des radars également faire de la carte heuristique ou de la carte mentale je pense que tout le monde est capable de le faire voilà des choses qui deviennent importantes c'est vrai qu'à un moment le brainstorming les mots les mots peuvent devenir trompeurs les phrases ont leurs limites pas hésiter à rester le plus visuel on parle même de management visuel vous savez c'est pourquoi à distance ça peut être tout un défi n'hésitez pas à vous entraîner et ensuite on peut transformer nos éclairages en question alors là rien de plus simple il suffit de mettre un point d'interrogation de respecter la formulation oh my to we pour transformer vous voyez ici un insight un éclairage en question et donc en une opportunité afin d'avoir un brainstorming là de grande qualité je pense que je vous aurais donné à peu près là les bonnes attitudes pour pouvoir faire du brainstorming à distance et je compte sur vous là enregistrez vous en visio partager avec partager avec nous sur les réseaux sociaux sur linkedin sur sur facebook il n'a jamais été aussi important là d'échanger sur les bonnes pratiques ou sur les inventions qu'on peut avoir autour du travail à distance notamment sur la question du brainstorming quelques petites règles pour finir sur ce sur ça on évite de juger de se juger les uns les autres en brainstorming on parle un à la fois et c'est ce qu'on fait aussi là en visioconférence en éteignant nos micros et en me laissant discuter on encourage les idées folles évidemment n'hésitez pas à viser la lune moi j'ai tendance même à dire on est comme dans gta il n'y a pas de voilà il n'y a pas de prison il n'y a pas de ces budgets limités il n'y a pas de prison là on peut vraiment faire de la qualité et réfléchir au meilleur projet possible vraiment vraiment pas hésiter ensuite il faut être visuel et déjà dit plusieurs fois je vais pas m'apesantir il faut construire sur les idées des autres on l'a dit générative notamment pour les éclairages il faut aller pour la quantité quand on est dans un brainstorming pas forcément la qualité surtout la quantité et puis il faut rester focus sur le sujet ou sur le problème à résoudre évidemment si vous respectez ces bonnes techniques là vous êtes prêt pour le brainstorming vous ajoutez un petit peu encore de management visuel je vous cite notamment pour ceux qui ne sauraient pas dessiner un logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle autodraw c'est le google lab qui a sorti ça autodraw a u t o d r a w et qui vous permet si vous ne savez pas dessiner vous dessinez à main levée et il y a une intelligence artificielle qui dessine pour vous donc pas d'excuse même à distance vous êtes capable si vous n'êtes pas capable de faire des petits bonhommes comme ça il ya autodraw qui est là pour vous aider je pense que léa va également le partager dans notre conversation autodraw de google hyper pratique pour pouvoir faire ce genre de représentation on a quelques petits ateliers là aussi qui peuvent être bien pratique une fois qu'on a beaucoup beaucoup d'idées il s'agit de faire un choix il s'agit de prioriser là je pense que tous ceux qui travaillent déjà dans un grand groupe dans une start up ont déjà entendu parler du mot priorisation c'est ce qui est plus important dans nos métiers c'est de pas de surtout pas faire une usine à gaz au contraire c'est de faire des produits qui sont très 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 focus par rapport à l'utilisateur on leur demande pas on leur donne pas 25 mille fonctionnalités souvenez-vous des premières applications de banque complètement horrible qu'elle est dans tous les sens et aujourd'hui on a des applications comme lydia qui était certainement pour moi une des meilleures expériences utilisateurs qui nous a été offerte récemment donc il s'agit de prioriser et donc on peut faire des hit maps tout simplement avec des petites gommettes alors moi je vous dis ça en france faut faire attention en france parce que les français bon si c'est le chef qui commence à mettre la gommette tout le monde va mettre la gommette là où le chef la mise etc donc moi je suis un peu mi figue mi raisin par rapport à la hit map fait plutôt des reviews silencieuses mettez vous d'accord avec d'autres modèles de priorisation qui sont celles de se poser des questions il y a des matrices pour ça qui vous aident à prioriser si vous avez besoin de moi là dessus n'hésitez pas à me recontacter mais il y a plein de matrice qui permettent de prioriser le travail le vote je suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de prioriser ensuite il faut être capable là aussi on va dire de faire un peu de storyboarding de faire de ce qu'on appelle le concept map donc en fonction des moments effectivement de votre utilisateur et là on commence à s'approcher très dangereusement du parcours utilisateur pour ceux qui connaissent déjà un peu le bail comme disent les jeunes et bien il s'agit effectivement d'avoir les étapes clés de notre utilisateur et notamment là dans une on est dans une librairie donc dans une bibliothèque personne effectivement qui va chercher un bouquin vous voyez step by step un peu son parcours utilisateur faut être capable de condenser finalement en un titre et en une phrase bon le touch point quoi le point de contact que vous allez avoir avec votre utilisateur ça c'est très 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 important c'est assez difficile aussi c'est pour ça que c'est un métier il ya des ux designers qui sont payés 35 heures par semaine pour faire ça c'est un super métier un métier qui n'existait pas il ya une dizaine d'années il n'y a pas de diplôme il n'y avait rien donc si vous ne le saviez pas ben c'est pas c'est pas grave c'est en fait c'est normal et puis si vous le saviez ça veut dire que vous êtes bien en veille et que vous avez envie de progresser dans vos métiers ça c'est très important ensuite voilà ça c'est devenu un incontournable pour moi je vais pas vous mentir c'est ma technique la plus importante je vais passer rapidement dessus parce que là on est à la frontière de la conception et du développement et moi impossible de finir un brainstorming sans désormais faire une carte d'impact que la carte d'impact va résumer notre objectif notre objectif en tant qu'équipe en tant qu'entreprise elle va résumer aussi notre où donc les différents personnages auxquels on va s'adresser elle va se poser la question et c'est là où on fait twister un peu notre cerveau du comment avant de poser la question du quoi c'est à dire que souvent effectivement quand on est en brainstorming on va faire un peu une c'est un peu de la réalité virtuelle je veux du blockchain je veux tout quoi le tout dans ma nouvelle appli je veux tout dans mon nouveau projet bon ça c'est pas la meilleure façon de prioriser évidemment donc il vaut mieux se poser avant la question du comment c'est à dire quel est l'impact que je cherche à avoir sur l'utilisateur et puis après comme ça on ouvre le champ des possibles sur les meilleures fonctionnalités qu'on peut lui adresser alors à échelle d'un brainstorming vous n'aurez pas tout de suite des récits utilisateurs à proprement parler mais vous aurez certainement quelque chose d'un peu plus gros que des récits utilisateurs savoir des épopées des initiatives des thèmes là encore voilà un peu les termes qu'on retrouve si vous voulez en savoir plus sur le développement j'ai un cours sur open classroom j'ai même trois cours sur open classroom et le premier cours d'initiation est gratuit sur youtube donc vous tapez arnaud lissajout open classroom agile comme ça vous pourriez travailler correctement alors yacine me dit perso je préfère les issu de chui à la la conseil en strade quasi similaire je suis assez d'accord avec toi c'est aussi une très très bonne attitude effectivement et là les représentations ne manquent pas entre la carte d'impact ou le donc le issu de chui en français ça donne l'arbre à problème l'arbre à problème effectivement c'est aussi une très très bonne attitude je suis tout à fait d'accord avec toi yacine sauf que celle ci permet pratiquement de réaliser ton produit backlog c'est à dire que si tu dis en tant qu'utilisateur je veux telle fonctionnalité pour tel impact bah t'es pas loin déjà d'avoir un récit utilisateur alors un gros récit utilisateur était vraiment pas loin et ensuite tu peux aussi rédiger des critères d'acceptation à partir de la formulation qu'on appelle given one zen donc c'est le via via drive and development donc le développement orienté sur les comportements c'est important lorsqu'on fait notamment de la conception centrante centrée sur l'utilisateur après de bien s'intéresser à l'ensemble des comportements à la fois dans notre équipe et à l'extérieur de notre équipe pour avoir un langage commun de qualité donc si tu as aussi effectivement format connextra donc en tant que je veux pour un petit peu de fdd un feature drive and development pour avoir là une fonctionnalité qui est bien bien décrite avec un verbe d'action un complément d'objet direct et puis un petit adjectif et bien faire que c'est bien bien précis et bien je pense qu'avec la carte d'impact tu as encore plus de performance avec tout autre représentation j'espère t'avoir convaincu d'autant que j'ai mon ami aussi tom gilb qui dit cette chose très importante que j'adore c'est pas parce que quelque chose n'a jamais été quantifié qu'on ne peut pas le faire donc on peut se créer nos propres critères d'acceptation peut se créer comme ça un beau backlog bien puissant pour nos développeurs à l'issue de la conception alors on parle de job stories également alors les job stories on va laisser un peu les job stories de côté ça peut être très intéressant mais ça nous amène à plus scénariser finalement autour de l'expérience des utilisateurs c'est un peu puissant pour un backlog ça peut être intéressant par contre pour ceux qui développent du back office moi je trouve que quelquefois le récit utilisateur doit rester très front office c'est à dire ce qu'on voit sur nos navigateurs et puis par contre bon quand on veut développer du bac donc des fonctionnalités qui vont être plus internes au sein de l'entreprise bon bah les job stories donc parfois un peu plus puissante que les récits utilisateurs donc ça ça sera mon conseil laisser les récits utilisateurs pour le front et les job stories pour le bac en tant que système en tant que système alors là yacine j'ai pas compris la blague peut-être que je n'ai pas la référence parce que c'est quelque chose que j'ai dit trop rapidement donc yacine n'hésite pas à me préciser cette cette blague qui toi te fait rire user story pour du bac c'est moyen tu as raison et oui merci récits utilisateurs front job stories plutôt bac je vois qu'on est d'accord yacine c'est bien là le principal c'est pas suffisamment dit effectivement cette notion et c'est bien qu'on puisse alors on va continuer là on sort effectivement de l'idéation on va pouvoir passer effectivement aux choses sérieuses alors je vois que je suis en train un peu de bouffer la feuille de match normalement vous devriez déjà être en train de me poser des questions mais finalement vous le faites déjà de façon très naturelle grâce à cette conversation donc on va continuer à ce rythme là n'hésitez pas à me bombarder de questions dans la conversation puisque j'arrive à peu près à la fin de ma présentation théorique mais j'ai encore quelques petits cadeaux à vous faire et quelques petites démos alors d'abord pour résumer en guise de wrap up maintenant une fois que vous aurez fait effectivement correctement votre inspiration et votre idéation avec les petites techniques que je vous ai donné et bien finalement vous êtes prêts à faire un très beau parcours utilisateur alors là j'ai pris la référence ultime on est chez le nn group donc là vraiment c'est la référence en termes de conception centrée sur l'utilisateur et on va pouvoir décortiquer là un livrable très stratégique on peut appeler le customer journey map et point par point on va regarder ça dans le détail alors on a une première zone la zone a qu'on appelle de lens la loupe on a une zone b qu'on appelle dix expériences l'expérience et puis on a une zone c qu'on appelle les insight mais voilà des mots clés qu'on a déjà un petit peu croisé dans notre expérience et aussi dans notre présentation et je vais simplement faire voir point après point que je vous ai donné un peu la bonne attitude là pour pouvoir maintenant faire ce document d'abord ici on répond au qui avec notre personne à ou notre carte d'empathie ça sera assez simple et obligatoire ensuite avec le scénario et les objectifs les attentes c'est finalement la question du pourquoi et vous retrouvez mon joli petit coup et de code couleur c'est à dire en jaune le qui c'était plutôt de l'inspiration le pourquoi c'est plutôt de l'idéation je vois qu'il y a une question là de quoi je vais répondre juste après qui me demandera je peux y répondre même maintenant on voit souvent effectivement des fine avant idéation tu as tout à fait raison effectivement là dans cette boucle d'inspiration cette fameuse boucle jaune je l'ai dit peut-être un peu rapidement où tu n'étais pas encore arrivé mais cette boucle jaune se divise finalement en deux l'empathie et la définition l'empathie et la définition l'inspiration la boucle jaune donc je me donc je ne je ne préconise pas une méthode plutôt qu'une autre c'est tout simplement l'inspiration se divise en deux empathie et définition donc c'est complémentaire ou alors enfin c'est pas à la même échelle donc le pourquoi effectivement ça va être le fameux souvenez-vous le fameux objectif dans notre carte d'impact le fameux why qu'on va pouvoir ici un peu rendre rendre un peu plus exhaustif ensuite on va avoir différentes phases souvenez-vous de la concept map où je vous ai dit qu'il était intéressant de pouvoir résumer l'expérience des utilisateurs en une image en un slogan et bien ça va nous permettre d'avoir les différentes phases les différents touch points les points de contact avec notre utilisateur donc par exemple rentre dans une boutique je fais mes achats il n'y a plus de pattes il n'y a plus de ppq bon ben là je ne me sens pas bien comment je vais faire voilà les différentes phases qu'on peut trouver notamment dans un achat chez un retailer par exemple ensuite on va trouver en quatre les actions différentes actions bon ben là c'est les très bonnes idées finalement que vous aurez eu lors de votre brainstorming qui vont vous permettre de définir phase après phase les actions les plus importantes et puis c'est bien on va dire d'agrémenter tout ça d'opinion de verbatim ils seront issus là bien de votre inspiration en termes de recherche utilisateur et également d'émotion alors ça c'est un peu plus moi je le fais pas tout le temps ça bon là la courbe des émotions là parce que quand je trouve ça un peu gamin quoi je me sens bien je me sens pas bien c'est assez subjectif finalement donc bon c'est sûr que s'il ya plus de pq et plus de pattes à monoprix je me sentirai pas bien voilà et encore que franchement ça fera peut-être même rire donc potentiellement ça me fera peut-être voilà ça ça vraiment ça dépend des utilisateurs sauf que là on est dans une subjectivité quelquefois un peu mal placée si vous avez fait suffisamment d'entretien on va dire qu'à partir de 25 30 40 50 entretiens utilisateurs ça commence à avoir du sens mais si vous êtes en dessous franchement c'est pas vous faites des biais cognitifs qui sont assez importants en prenant le risque de faire cette courbe des émotions ensuite les opportunités qui sont en fait les rêves et les plaintes souvenez-vous on en a parlé dès le début de cette présentation c'est pourquoi j'ai repris le code couleur bleu on n'est même pas dans l'inspiration on n'est même pas dans l'idéation on est au plus tôt de la gestion de notre projet sur le gating started donc avant même de commencer design thinking on commence à observer les rêves et les plaintes de nos utilisateurs et puis enfin à nos ressources internes là c'est vraiment les outils qu'on essaye d'utiliser et puis l'équipe qu'on arrive à réunir les partenariats pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de mire mais ça vous permettra là d'avoir une super super parcours utilisateur je vous fais confiance pour essayer de respecter toutes ces pratiques j'en arrive à la fin de la théorie et maintenant c'est l'heure des cadeaux c'est l'heure des cadeaux c'est aussi l'heure des questions donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas dans la conversation j'ai un oeil sur la conversation je crois être à peu près à jour des questions qui sont posées donc n'hésitez pas à me bombarder tous en même temps de deux questions et j'y réponds en fire chat et puis en attendant je vous fais aussi un petit peu de cadeaux alors on est parti très rapidement notamment on va reprendre la relance hackathon hackathon qu'on a réalisé pour tech crunch au vivatech tous les ans le vivatech organise le plus gros hackathon d'europe et moi j'adore aller me challenger en hackathon et on a fait preuve d'empathie notamment on a fait preuve d'empathie et quand on a fait preuve d'empathie bah on a fait la technique des cinq pourquoi donc je peux vous la faire voir je rêvais de faire les bonnes études et la bonne carrière mais ce qui m'énerve c'est que je n'ai pas fait les bons choix alors pourquoi tu as pas fait les bons choix parce que j'ai pas choisi les bonnes études certainement alors mais parce que j'ai pas été bien orienté et pourquoi tu n'as pas été bien orienté parce que je n'ai pas eu un parcours d'orientation personnalisée bon alors dis le que ta cpe était nul quoi enfin voilà le problème c'était la cpe pour nous tous le problème c'était la cpe évidemment comme ça c'est vite résolu donc on peut faire du pourquoi pourquoi évidemment qu'est ce qu'on peut faire d'autres et bien on va se faire un petit test on va on va se faire un petit test live il est 12h24 je sais que je vais un peu manger la feuille de temps ceux qui doivent nous quitter pas je suis désolé mais en attendant on va quand même faire un petit test live parce que c'est juste trop bon de se challenger à ça on avait effectivement des interviews expertes dans le cadre de cet hackathon vous voyez que j'écoute beaucoup de rap je vais maintenant en full screen pour pas que vous voyez toute ma vie ok on a un expert ici qui nous parle en anglais c'est un des responsables de l'EDEC école de commerce dans le cadre de cet hackathon on devait travailler pour lui donc on lui a demandé on a enregistré toute son expertise et vous le voyez avec youtube cette petite vidéo effectivement qu'on avait enregistré avec zoom en enregistrant avec zoom et bien on a l'ensemble des sous titres qui est généré automatiquement plus besoin de se casser la tête à faire de la transcription youtube a généré le sous titres automatiquement alors si je vais dans la modification de cette vidéo tac et que je vais ici dans les sous titres je vous invite à bien suivre mon la souris et bien ici vous le voyez je vais pouvoir télécharger on fait ensemble télécharger les sous titres j'ai il y a kitori ici télécharger alors je vais télécharger vous voyez qu'on est en live 1 je suis sans filet et je viens de télécharger les sous titres donc d'une vidéo d'experts voilà quelque chose que vous pouvez faire à distance j'enregistre mon expert avec zoom j'obtiens une vidéo mp4 la vidéo mp4 je la mets sur youtube youtube génère pour moi les sous titres je télécharge mes sous titres une fois que j'ai mes sous titres je peux au bout de mes peines puisque effectivement j'ai un format en point sbv donc sbv c'est pas la fête quoi c'est pas la fête pour vous alors là je vous donne un petit outil secret qui est vraiment vraiment bien vous voyez que j'avais prévu un peu mon coup hop là on va aller chercher ça tout de suite mais avec cette petite outil magique vous allez pouvoir enlever du sous titres ce qu'on appelle les time codes ce que finalement on s'en fiche de savoir à quelle seconde des choses ont été dit eux alors là on peut remercier aussi internet avec des développeurs qui développent en python gratuitement pour nous des outils complètement ouf et donc là on va aller on va aller rajouter un files peuvent rajouter un fait comme ça on va aller chercher effectivement changer ça alors comment je fais mon apporte un peu dans mes settings alors vous voyez là déjà en tout cas le sous titres envoyé là le soutit effectivement avec les time codes et grâce au run ici de ce petit outil on obtient directement effectivement à la un document sans le sans le sans les codes sans l'école donc ça c'est hyper intéressant pour nous parce qu'après on a plus qu'à faire un gros contrôle c contre le v blop 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 contrôle c et puis ensuite on va chercher un petit logiciel qui va nous permettre d'étudier très rapidement la sémantique alors on va aller chercher word art voilà excusez moi j'ai fait un peu le cochon je pourrais d'abord que je fasse mon contrôle c ici je reviendrai sur ce document on va chercher word art c'est déjà très bien en mode créatif je récupère ici en contrôle c mon texte et si ça veut bien vous allez voir qu'ici il suffit de faire import je colle boum j'importe tout je fais visualiser et comme ça je vais pouvoir voir un peu ce que mes experts les mots clés sur lesquels mes experts s'arrêtent le plus hop c'est automatique bon là ils disent yeah no people school évidemment pas mal de choses comme ça voilà une technique très rapide j'espère vous l'avoir prouvé et qui vous permettra d'avoir déjà une analyse sémantique très 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 rapide de la part de vos experts ou de vos utilisateurs donc ça c'était pour le côté un petit peu live pour le côté un petit peu chaud il me reste deux minutes ce qui me permet d'être encore un peu dans le temps je vais prendre quelques questions j'ai tristan qui me dit oui c'est le cas pour les interviews orientées solutions en effet cinq interviews remontent 80% des problèmes à la démo il ya des détracteurs d'accord ouais ouais moi je pense qu'on peut pas faire de persona marketing sans avoir au moins trois utilisateurs similaires pour avoir trois utilisateurs similaires il faut mieux essayer d'en voir une dizaine donc franchement je vous conseille de faire quand même le plus possible d'entretiens utilisateurs 50 interviews bon ça dépend des projets peut-être que vous travaillez yacine sur des petits projets vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'interviews mais finalement quand on commence à travailler sur des projets qui ont jusqu'à cinq ou six personas faire 50 entretiens utilisateurs c'est pas choquant par contre je suis d'accord avec 30 45 minutes c'est très très bien 30 45 minutes c'est parfait pour faire des entretiens utilisateurs sur des gros gros projets faites moi confiance en grand groupe 50 entretiens c'est c'est normal on est effectivement en train de vous donner aussi les outils et je vois que vous répondez entre vous aussi aux questions donc c'est super pas trop de questions ça c'est cool je sais pas voir cette petite démo et je vous ai dit que j'avais un cadeau pour vous alors maintenant on va pouvoir aller au cadeau qui est encore dans la conversation des choses qui se passent comment naviguer parmi tous ces outils et toutes ces méthodes disponibles va reprendre effectivement mon support de présentation qui va vous être partagé à tous et l'ensemble des liens qui vous sera aussi distribué et puis s'il ya le moindre souci revenir vers moi sur linkedin par mail passant par la communauté de lyon pour pouvoir me poser l'ensemble de vos questions donc là la petite démo vous l'avez vu en tout cas ça c'est hyper intéressant de pouvoir générer les sous titres de pouvoir enlever l'ensemble des time codes très très rapidement et puis de créer tout de suite un peu un nuage de mots pour avoir l'oeil sur la sémantique ça pour la démo on est bien puis je vais pouvoir vous montrer le petit miro que j'ai fait pour vous alors là aussi on va aller un peu plus vite tac il ya déjà le lien qui vous sera donc partagé à tous et puis surtout je pense que louis ça va aussi répondre à ta question parce que tu dis où là il ya beaucoup d'outils beaucoup de liens beaucoup de techniques mais j'ai tout condensé pour j'ai tout condensé pour vous avec ce petit cadeau ces cadeaux c'est offert c'est le top du top de ce que je vous ai dit aujourd'hui vous voulez faire les cinq pourquoi vous voulez faire des interviews d'experts vous voulez faire des cartes d'empathie vous voulez faire des personnes à marketing vous voulez brainstormer à distance puis ensuite faire des cartes d'impact pour bien faire travailler vos développeurs voulait évidemment réaliser une customer de journée map un parcours utilisateur et enfin même passer aux itérations et donc commencer à faire vos premiers wireframe et bas volé il n'y a pas de souci pour ça c'est tout à fait possible alors je vois les questions qui se posent arnaud égal père noël aujourd'hui c'est un peu l'idée effectivement j'espère que ça vous fera plaisir à tous bien sûr ce lien vous sera partagé à tous alors que ceux qui voient ça en replay ne soit pas trop triste bien sûr que eux aussi ils pourront avoir accès c'est gratuit c'est sur le c'est sur internet il suffit de taper les bons mots clés sur google et normalement ça devrait remonter puisque c'est un lien public je tiens à le préciser et ça donne juste une semaine d'avance à tous les participants d'aujourd'hui pour être plus fort que jamais sur leur recherche utilisateur à distance tout y est vous dites c'est exactement ce dont j'avais besoin je suis content que ça vous fasse plaisir je passe un petit peu de temps effectivement à réaliser ça pour vous alors miro a tué le game soyons clair il y avait déjà beaucoup de templates qui ont été mis à ma disposition par miro il s'agissait encore de bien les agencer de bien les rendre cohérents par rapport aux supports de présentation vous avez la théorie d'un côté la pratique de l'autre je vous ai fait voir qu'avec des petites démos en bricolant il était possible de faire plein plein de choses à distance interviewer des experts interviewer des utilisateurs et finalement voilà avoir les meilleures fonctionnalités possibles pour vos produits c'est tout ce que je vous souhaite évidemment on peut jeter un petit oeil rapidement à ce pour finir pour finir dans la bonne humeur on va peut être un petit oeil effectivement à l'ensemble de ce document donc là vous y retrouvez un peu mon best-of les cinq pourquoi pour bien approfondir votre problème déjà une petite matrice là pour mener vos interviews experts ça peut aussi servir pour les utilisateurs mais ça sera d'autant plus pratique pour les pour les experts tout de suite carte d'empathie qui est un peu notre proto persona évidemment ça m'embête un peu excusez moi ensuite un petit template de persona et je résiste pas à la tentation de vous faire voir aussi quand même cet outil que j'adore qui s'appelle make my persona de upspot grosse dédicace super outil pour réaliser du persona je résiste pas là vous faire voir aussi en live ce super outil qui vient d'être traduit en français avant il n'avait que la version anglaise maintenant c'est traduit en français ça vous permet de créer très rapidement un persona je vais aller un peu plus vite que le que l'assistant de configuration pour vous faire voir le template à la fin mais voilà on a un super template là de persona qu'on peut imprimer qu'on peut sortir en png et puis surtout on respecte le fait que le persona n'est qu'une caricature donc on ne met pas des vrais visages pour les personas on met des dessins normalement si on est très 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 pro ça c'est super qu'est ce qu'on a d'autre dans le panier voilà pour pouvoir brainstormer alors je l'ai dit moi sur le brainstorming à distance j'ai aussi besoin de vous donc n'hésitez pas à partager vos bonnes pratiques vous avez déjà fait dans cette conversation continuez évidemment enregistrez vous en vidéo et faites moi voir comment vous utilisez ce miro finalement bon là voilà j'ai pris le parti pris des post-it c'est tellement classique pour un UX designer un UI designer ou toute personne qui fait de la conception centrée sur l'utilisateur donc on l'a dit avec miro maintenant vous pouvez même avoir des post-it en physique que vous transformez directement en post-it informatique donc dès que le confinement sera fini je compte sur vous pour continuer à vous amuser avec ces très belles fonctionnalités une carte d'impact le why notre objectif et persona le comment l'impact et puis enfin évidemment les fonctionnalités à développer ou à concevoir encore la customer journey map le parcours utilisateur qui est ici de façon très tableau donc à vous aussi de vous l'approprier on retrouve un peu l'idée des émotions tout de même on va pouvoir mettre un certain nombre d'insights à vous de vous approprier là je veux dire je vous ai montré effectivement je vous ai décortiqué le parcours utilisateur dans sa version la plus la plus juste et donc après à chacun de faire sa sauce quand on a les bons ingrédients après c'est pas difficile de faire des bonnes recettes et puis enfin sur le wireframe là c'est un régal c'est un régal là aussi avec miro de pouvoir déjà se lancer en équipe en collaboratif imaginez qu'on pourrait être 25 sur ce document placer nos boutons placer nos chemins de clic et très rapidement faire tester nos utilisateurs ça sera certainement l'enjeu d'un autre webinaire je tiens à vous le dire puisqu'on fait aussi on fait preuve d'empathie dès l'inspiration on peut continuer à faire preuve d'intelligence collective pendant l'idéation mais il s'agit aussi de faire tester nos maquettes et nos prototypes par les utilisateurs ça s'appelle les tests utilisateurs et donc ça demande là aussi à distance beaucoup de travail donc on reviendra pour un prochain webinaire là aussi plein de surprises et qui nous permettra de bien travailler alors j'ai la technique du story mapping alors comme Yacine aime bien me challenger on va finir aussi là dessus avec Yacine on va montrer un petit story mapping tu as tout à fait raison où est le lien de miro ? le lien il sera partagé à l'issue de cette présentation miro c'est de la bombe on est tous d'accord Léa vous a partagé aussi HubSpot avec ma persona mais ne vous inquiétez surtout pas on va vous faire un récap on est des professionnels on va vous récapituler l'ensemble des liens qui ont été vus ici et tout vous donner correctement URL to texte rapidement me disent appelle moi si tu as besoin de URL to texte rapidement non pourquoi tu me dis ça Sofiane URL to texte pourquoi pourquoi j'en aurais besoin dis moi réponse du dessus des eaux réponse à qui à quoi forget it ok Sofiane c'est tellement là tu peux même prendre la parole tu peux ouvrir ton micro si c'est plus facile de l'expliquer à l'oral Non il n'y avait rien c'est juste que les gens demandaient le lien du miro et j'ai dû recopier caractère par caractère l'URL sur la sur la vidéo Oh t'es trop mimi mais t'es trop mimi mais allez Profitez ça je vais le faire payer bientôt Ouais mais comme je vois effectivement mais t'as raison mais regarde en fait c'est surtout moi là qui fais un peu le bourrin puisque je peux tout à fait mettre le lien dans la conversation en fait comme ça comme ça vous pouvez vous amuser dès aujourd'hui quoi Oh là je l'ai envoyé à Pascal en privé Oups on avait parlé de transparence désolé Voilà tout le monde a accès à ce lien désormais et puis vous inquiétez pas vous pouvez compter sur l'EA qui est très très vigilante très experte pour vous partager l'ensemble des ressources j'ai encore envie de rester avec vous des heures mais on va on va s'arrêter effectivement on va s'arrêter je voudrais j'aurais voulu faire voir un story mapping j'aurais voulu faire voir d'autres cartes d'impact tirer de mon expérience professionnelle tirer de mes expériences pédagogiques mais on se reverra pour un autre webinar car le confinement risque de durer je vous embrasse c'était super de vous avoir tous aujourd'hui c'est vraiment très cool tiens ce qu'on pourrait se faire pour finir c'est peut-être de se mettre tous en visio là tous ceux qui sont encore là avec moi qu'on se mette tous en visio merci à toi Léa ouvrez tous vos visios mais ouais allez-y mettez la guerre que je vous vois tous on va faire péter internet on va faire péter la whiz qu'on se voit tous c'est super cool de vous avoir voilà sortir un peu c'est trop trop cool de vous avoir tous là effectivement ça fait vraiment zizir on est confiné mais on reste des humains salut merci Arnaud mais de rien je vois que toi t'as carrément le fond derrière moi aussi je l'ai là le chromacast Sarah c'est top ça pour faire péter à San Francisco je crois dans la Silicon Valley c'est trop classe trop trop classe je l'ai aussi avec chromacast un super outil wow il y a du monde vous êtes tous trop beaux t'es arrivé ? ouais ouais regardez mettez d'autres allez tous ouvrez tous vos visios même vous pouvez tous crier en même temps là vous pouvez écoute le bordel on va casser un truc voilà allez-y ouais ouvrez les micros tout le monde est là merci merci Arnaud super d'être avec vous tous merci beaucoup on se revoit pour une nouvelle aventure avec la communauté Lyon on reste tous en contact sur les réseaux sociaux on s'embrasse tous bisous bisous à très vite bisous ciao c'est toi qui dois mettre fin à la réunion je mets fin